bonjour bienvenue sur ma chaîne courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter la floraison la refleuraison puisque ça fait plusieurs années qu'il fleuri régulièrement à peu près à la même époque ce maxillaria tenuifolia alors voyez vous pouvez voir que les fleurs ne sont pas très très grosses elles sont plutôt petites voilà il y en a plusieurs là il y en a deux sur ce pied là il y en a une qui va s'ouvrir demain sans doute mais ce qui est le plus extraordinaire avec cette plante vous voyez qu'il y a des longues feuilles très fines d'où le nom tenuifolia ce qu'il y a d'extraordinaire c'est le parfum le parfum de ces fleurs c'est un parfum de chocolat chocolat et menthe chocolat menthe voilà ça sent vraiment la menthe chocolatée comme quand on s'apprête à manger une glace à la menthe avec des pépites de chocolat ben voilà ça c'est à peu près la même chose et c'est c'est très agréable ça embaume la la brille orchidée actuellement et c'est quand même quelque chose de phénoménal la plante se balade un petit peu à des longs des longs de tiges qui font des nouveaux pseudobulbes et ainsi s'étend à peu près partout voilà donc cette petite plante enfin cette petite plante cette plante moyenne qui a des petites fleurs mais qui sont extrêmement parfumées mais vraiment très fortement et puis elles durent longtemps aussi elles sont assez cireuses d'une composition cireuse assez épaisse et elles durent pratiquement 9 10 jours elles sont jolies c'est un joli rouge brique avec le label blanc crème le revers des cépales jaune et le fond de la gorge rouge pourpre mais c'est un ton plutôt briques donc voilà voilà ce maxillaria tenuifolia qui fleurit bien tous les ans depuis plusieurs années qui supporte très bien la culture ici dans le sud du portugal en algarde je sais pas si on entend mais il ya beaucoup 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 de vent les après midi le matin il n'y a pas de vent le midi fait chaud et l'après midi il ya beaucoup de vent mais elles sont bien protégées je ferai bientôt une vidéo pour la floraison à venir du dendrobium anosmum qui m'a enfin fait deux belles fleurs qui sont très belles et très parfumées donc j'y reviendrai je ferai une nouvelle vidéo très rapidement dès qu'elles seront en fleurs voilà au passage l'épidendrome et donc un dernier plan sur cette jolie petite plante très parfumée